8 signes qu'il y a de l'alchimie avec un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur d'expérience séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Cédure, votre homme idéal en appréciant la quête. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'alchimie avec un homme. 8 signes qu'il y a de l'alchimie avec lui. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par e-mail. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors l'alchimie, c'est ce sentiment magique où tu es avec un homme, tu couches avec lui et tu as l'impression que c'est à moitié. Tu as l'impression que c'est magique. Ça, c'est l'alchimie. L'alchimie, c'est quand un mec n'est pas forcément ton genre physiquement, mais quand tu lui as parlé une heure, tu es reddingue de lui. Il y a un truc entre vous, tu vois, inexplicable. C'est ça, l'alchimie. Maintenant, moi, j'ai un problème avec l'alchimie. C'est que beaucoup de femmes, ce n'est pas de l'alchimie qu'elles ont. C'est qu'elles n'ont pas d'expérience. Elles rencontrent très peu de mecs, donc dès qu'il y en a un qui est un peu correct, elles se persuadent qu'il y a ce truc spécial avec lui. Elles n'ont pas couché avec beaucoup de mecs dans la vie ou très peu. Et quand elles couchent avec un mec, c'est un peu bon et elles croient que c'est ça, l'alchimie sexuelle. Ce n'est pas ça. Quand c'est ça, tu le sais. Quand c'est ça, ce n'est pas, ah bon, c'est ça ? Peut-être, non. Tu n'as pas besoin de te persuader, c'est là malgré toi. Même des fois, tu te dis, cette fille n'est pas pour moi. Et putain, qu'est-ce qu'on partage comme alchimie ? C'est dingue. C'est malgré toi, l'alchimie, des fois. Ce n'est pas, j'aimerais bien qu'elle soit là, donc je vais me persuader qu'elle est là. Ce n'est pas ça. Donc, 8 signes qu'il y a vraiment de l'alchimie avec ce mec. Alors, l'alchimie, c'est bien pour un plan cul. Souvent, ça finit comme ça. Ça peut être bien pour un couple. Sauf que pour un couple, il faut et de l'alchimie, et de la connexion, une compatibilité. Et le fait que cette personne ait une bonne image de toi, qu'elle voit ta valeur, et le fait qu'il y ait un minimum de challenge dans la relation. Voilà, de bons challenges, pas de conneries. Voilà, donc c'est important. Alors, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que souvent, on n'est pas en couple avec la personne où on a eu le plus d'alchimie dans la vie. J'ai souvent entendu ce cas-là, des femmes qui me disent, j'ai eu un amant qui était formidable, mon mari, c'est bien, mais voilà, ce n'est pas le meilleur coup de ma vie. C'est bien, mais ce n'est pas ça. Moi, c'est pareil. J'ai eu des nanas, deux ou trois particulièrement, où c'était dingue. C'était une autre dimension. Mais pourtant, la vie avec elle était inenvisageable. C'est-à-dire, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas toujours lié. Par contre, il ne faut pas que vous soyez dans un mariage avec du sexe nul non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne se met pas forcément en couple avec son meilleur coup. Voilà, ça, c'est clair. Alors, en un, tous les deux, vous avez un putain d'eye contact profond, une connexion visuelle et surtout, les pupilles bien dilatées. Dilatées, c'est quand elles grossissent noires. C'est vraiment un marqueur d'intérêt, un marqueur de chasse, un marqueur de désir, d'excitation, de tout ce que tu veux. Ça, c'est un signe qu'il y a de l'alchimie si vos yeux sont comme ça tous les deux. Il n'y a vraiment quelque chose entre vous. Deux, il y a de la tension sexuelle dans l'air. Souvent, vous le sentez, peut-être que vous mouillez malgré vous, peut-être que lui, il a une demi-mole alors que vous êtes juste en train de discuter. Il y a une putain d'électricité dans l'air, une putain de tension dans l'air. Electricité, c'est autre chose. Une putain de tension dans l'air, là. C'est de la tension sexuelle. Ce n'est pas de la colère. Il peut y avoir de l'électricité quand il y a de la colère. Non, là, c'est de la tension sexuelle. Peut-être même que quand tu t'endors la nuit, tu penses à te baiser avec. En trois, le temps disparaît. Quand vous vous voyez, vous avez l'impression que vous êtes vu une heure et demie, vous êtes vu cinq heures. Vous ne comprenez pas, le temps se dilate. Le temps disparaît quand vous êtes en train. C'est un signe énorme, marqueur d'alchimie. En quatre, vous avez la sensation que vos corps se connaissent, que vos corps sont super compatibles, que vos corps devinent ce que veut le corps de l'autre, que vos corps sont... Vous avez cette sensation-là que les corps se connaissent depuis toujours peut-être. Ça, c'est quand deux corps sont... Comme j'ai dit, les hormones, les ondes cérébrales, les phéromones, il y a énormément de choses qui nous dépassent en fait en tant qu'être humain pour résumer l'attraction à où c'est mon genre. Non, il y a tellement de choses qui nous dépassent. Et là, ça en fait partie, cette sensation que les corps se connaissent. En cinq, vous souriez beaucoup. Alors, vous souriez quand vous êtes ensemble, mais quand vous n'êtes plus ensemble, vous avez un sourire béat sur le visage. On vous demande si vous êtes amoureux ou amoureuse tout le temps. Voilà, c'est que vous avez trouvé quelqu'un qui a une alchimie de dingue. En six, vous adorez son odeur. J'en ai déjà parlé, mais il y a une fille avec qui j'ai vécu ça. Et je sais que c'était réciproque parce que c'était le gros débat. C'est ce qu'on se met ensemble alors que pas du tout la même vie. Juste parce qu'on a une sexualité dingue. On était accro au sexe ensemble sans que ça soit possible de vivre ensemble. Je ne suis pas le seul à avoir connu ça. Et je vais te dire, des fois, elle sortait des chiottes chez elle, je me rappelle. Il y avait cette odeur de sa merde. Même ça, ça ne me dégoûtait pas. Alors que toute autre fille, j'aurais lié aux crasseuses. Mais du pite. Là, non. Même ça, je trouvais ça mignon de partager même ça. J'en étais à me dire, ah, cette intimité, c'est trop bien. Tu aimes sa transpiration. Tu aimes son... Tu vois ? Tu aimes son odeur. Il y a des choses dans l'odeur qui nous dépassent. Comme j'ai dit, des phéromones, des trucs dans la transpiration. C'est comme ça. C'est comme ça. Si je te dis, les chiens, ils sentent le cul des gens. Ils ne trouvent pas que c'est dégueulasse. Il y a des choses qui nous dépassent. En sept... En sept, eh bien... Vous adorez jouer, vous taquiner, rigoler, etc. En neuf... En huit, pardon. Le sexe est incroyable. Tout ça, ça n'a aucun rapport avec être son genre ou pas être son genre. C'est des forces qui nous dépassent. Et... Ce n'est pas de l'amour non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? L'alchimie à elle seule ne garantit pas un bon couple, ne garantit pas que c'est de l'amour. Je me suis demandé plusieurs fois si j'étais amoureux, parce que j'étais visiblement dingue, dingue du sexe avec elle, j'étais à dire, ce n'est pas mon genre, mais je n'avais même plus envie de coucher avec d'autres. Je pensais à une seule chose, c'est qu'elle, elle ne couche pas avec d'autres. Et même si elle couchait avec d'autres, je m'en foutais, je voulais la reposséder tout de suite. C'était... C'était fou. Après, je me forçais à avoir d'autres filles parce qu'il ne fallait pas tomber dans ce piège. Mais... Voilà. Donc, c'est un peu cet état d'esprit qui change. Voilà. Mais ce n'est pas de l'amour. Parce que quand j'ai mis un terme à cette histoire, ça m'a fait un peu mal sur le moment. Mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Et je l'ai fait. Et je m'en suis porté tout bien dans ma vie après. C'était une expérience incroyable. Je pensais à une en particulier. C'est marrant, la vie, comment on repense à des choses des fois. J'ai l'eus sur deux, trois filles, ça, mais pas beaucoup. tu lui souhaites juste une bonne vie. Voilà. C'est tout. Après, je me rappelle, elle m'a rappelé pour qu'on se revoie. J'ai préféré dire non. Après, elle m'a appelé pour qu'on reste amis. C'est encore pire. Au début, elle voulait juste qu'on se revoie. J'ai déjà dit non. Après, elle m'a dit, on se revoie juste amis. Mais c'est encore pire. Après, j'ai juste sorti de ça. J'ai refait ma vie. J'ai rencontré des gens avec qui je peux vivre. Une personne avec qui je peux vivre. Voilà. C'est tout. Je ne regrette pas. Tu te sens vivant de ouf quand tu vis ça. Mais voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à lire mon livre. Je vous dis à bientôt. Que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.